bonjour à toi qui me regarde si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne sache que c'est la chaîne de la douce florence alors c'est on était allé en vacances je me suis arrêté quelques semaines en pratiquement un mois que je n'ai pas posté des vidéos mais il fallait que je me repose vous savez parfois il faut écouter son corps parfois il faut écouter ses émotions et il était impératif pour moi de prendre un peu du recul et me retrouver un peu en famille donc voilà je suis de retour on va continuer nos vidéos pour le moment on va essayer de poster tous les vidéos par jour c'est des vidéos astuces des vidéos bibliques des vidéos de la foi bref que vous soyez un homme ou une femme vous allez vous retrouver sur cette vidéo alors sans plus tarder on va passer au vif du sujet aujourd'hui on parle des yeux gonflés donc reste scotché je te donne une astuce pour éviter d'avoir des yeux gonflés alors mes bf vous savez vous êtes femme comme moi ici je vais m'adresser aux femmes mais aussi aux hommes parce que de plus en plus il ya des personnes qui rencontrent ce souci là bon là j'ai commencé seulement aujourd'hui le soin mais avant j'avais vraiment des yeux beaucoup enflés et ce souci là peut provoquer un visage terne en fait un visage pas frais et ça entraîne aussi rapidement des cernes et on a souvent tendance à utiliser beaucoup de produits chimiques et qui ne font pas résolument l'affaire alors aujourd'hui je vais te proposer trois trois points ici que tu peux utiliser pour pouvoir remédier rapidement aux yeux qui sont gonflés reste scotché et prend note et je t'invite surtout à essayer ces astuces et à me laisser en commentaire ce que tu en penses si tu as testé est ce que ça a marché pour toi parce que de mon côté moi ça commence à marcher parce qu'avant que je n'ai en congé vous voyez c'est en train de remonter c'était vraiment des grosses poches en fait donc vraiment voilà les trois astuces que je vais te proposer la première astuce ce n'est vraiment pas sorcier du tout la première astuce n'est pas sorcier du tout et il faut dormir il faut dormir plus les scientifiques disent en fait que nous avons droit à 8 heures de sommeil et quand je dis dormir c'est vraiment se déconnecter de tout d'être dans le silence les téléphones doivent être loin de nous la télé doit être éteint nous doit nous devons vraiment être dans un silence total et le sommeil ici déjà est bénéfique il est recommandé vraiment d'aller se coucher vers 23 heures vraiment pour ceux qui veulent vraiment traîner 23 heures déjà c'est vraiment le recommandé moi j'ai commencé vraiment depuis hier à dormir à 22 heures maximum le sommeil va être la première chose qui va vous permettre d'éviter les yeux conflits donc très important ici le sommeil ici va être le premier réparateur de nos yeux conflits généralement des gens dorment à minuit à une heure du matin et puis se réveille vraiment ils sont fatigués donc ça aussi ça va favoriser tout ce qui sera du conflit ça c'est vraiment la première astuce dormi 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 vraiment bien dormi deuxième astuce ici je vous propose ici de regarder il suffit de vous allonger cinq minutes et de prendre vraiment des tranches de concombre ici et de poser sur chacun des oeils et vraiment ce traitement que vous allez faire là va avoir un effet de déconjection non vraiment et c'est vrai ça va vraiment avoir l'effet d'apaiser vraiment cette partie de votre visage vraiment prendre le temps de le faire ça ne vous coûte rien les soirs vraiment quand vous rentrez vous pouvez le faire vraiment le concombre ici est vraiment votre allié et comme je les ai dit dans les autres vidéos il faut toujours avoir ce produit ça fait partie des des bests des musts qu'il faut toujours avoir le citron le concombre l'aloe vera bref ce sont des produits vraiment qu'il faut toujours avoir à porter demain donc s'allonger placer les tranches de concombre dans chacun des deux yeux et on aura ici l'effet des déconjection non qui est une magie ici et ça va vraiment être agréable et très frais ça c'était la deuxième astuce la dernière astuce ici ça va se passer le matin alors qu'est ce qu'il faut faire le matin le matin il faut vraiment se laver le visage avec de l'eau froide donc après votre douche après que vous ayez terminé votre douche ici il est recommandé vraiment de prendre de l'eau bien froide et de rincer votre visage pendant 30 secondes si possible vous aurez l'air après cette opération d'être vraiment plus réveillé d'être plus détendu et une fois que vous aurez fait cette opération il est recommandé donc après alors de d'appliquer votre sérum et ça va permettre ici d'avoir un visage plus éclatant donc maintenant vous n'avez plus de comment on dit ça vous n'avez plus d'excuses ici pour avoir des yeux gonflés vous avez vraiment trois astuces ici que j'ai partagé allez vous ce sont des astuces assez simples qui peuvent entrer dans notre quotidien sans vraiment nous gérer dans la première astuce mais bien il faut dormir ou bien dormir le sommeil est vraiment très important il faut que j'ai au moins mes huit heures de sommeil par jour il faut mettre appliquer de plus en plus de manière quotidienne pardon le concombre au niveau de nos yeux et enfin il faut utiliser de l'eau froide très tôt le matin et si vous avez un sérum vous pouvez l'appliquer moi je vais revenir vers vous ce n'est pas encore trop ça je viens juste de commencer mais moi vraiment des trois astuces c'est surtout le sommeil une personne qui dort bien ça se reflète aussi au niveau de son visage voilà ce que je voulais partager avec vous au niveau de cette astuce pour avoir des yeux moins gonflés je vous dis à très bientôt portez vous bien et sachez surtout que la vie reste à moi alors avant de partir j'allais oublier si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à le faire à cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche de notification afin chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo tu sois bien entendu en informé portez vous bien et à très vite